C'est une autre statue bien connue des Fécampo aussi. Voilà, celle-ci, les Fécampo, elles la connaissent bien, puisque cette sculpture en double hauteur se trouve sur la digue de Fécamp, face à la mer. C'est une très belle sculpture qui porte bien son nom, puisqu'elle s'appelle La Tente. Et elle représente les femmes de marins qui attendaient le retour de leur mari. Une attente bien longue, puisqu'on sait que les marins Fécampo allaient pêcher la morue, très loin, 4000 kilomètres, sur les côtes canadiennes. Et donc, cette attente était interminable. Cette sculpture est dure, un sculpteur qui s'appelle Thurotte. Et M. Thurotte a eu cette commande de l'État de cette grande sculpture. Donc, il est l'auteur de ce plâtre qu'on appelle un plâtre original, parce qu'il a été fait à partir du modelage fait par l'artiste. Et si l'on regarde de tout près la sculpture qui est ici, eh bien, on voit plein de petits points qui correspondent aux points qui ont été utilisés par le praticien qui a taillé en double hauteur celle qui est sur la digue de Fécamp. C'est-à-dire qu'en réalité, le sculpteur, le plus souvent, c'est d'ailleurs le cas de Rodin et des grands sculpteurs, de tous les sculpteurs, eh bien, on commence par faire une sculpture en terre, en glaise, à partir de laquelle on va faire un moule, dans lequel on va tirer un plâtre. Et ce plâtre va ensuite servir soit de repère pour faire une œuvre en pierre, et ça, ça va être fait par un praticien, par un tailleur, qui va la faire soit à l'échelle 1, soit au double, soit à la moitié, plus petit, plus grand, comme on veut, soit aussi pour faire un deuxième moule qui va servir à faire un bronze. Et donc ici, on a l'œuvre, le plâtre original, tel que l'a voulu l'artiste, et puis un praticien a fait la taille d'une double hauteur que l'on retrouve sur la digue. Alors, c'est assez émouvant pour l'effet Campoie, parce qu'en plus, on découvre ici le visage de la tente, puisque malheureusement, celle qui est sur la digue, à force d'attendre, eh bien, son visage a été ravagé par le sel, par les embruns, et elle n'a quasiment plus de visage. Et on nous dit souvent, ah, mais il faudrait la nettoyer. Ben non, la nettoyer ne ferait qu'empirer les choses, parce que ça retirerait encore de la matière. En fait, celle de la digue a perdu de la matière à cause des embruns, à cause des intempéries. Et grâce à ce plâtre original qui a été offert au musée par Janine Thurotte, la fille de l'artiste, eh bien, on retrouve ce visage très serein et un peu fataliste de la femme de marin qui attend. Et donc, femme de marin, femme de chagrin, dit-on. Et effectivement, cette attente pouvait être très longue et malheureusement, quelquefois, durer, puisque certains marins ne revenaient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada